alors pour en revenir en tout cas cette logique classificatoire c'est plutôt une logique d'indexation en fait qui tend à prédominer et cette logique d'indexation est celle d'espaces en expansion on l'avait un peu compris précédemment lorsque je vous avais dit finalement que la question du web marchand n'était pas nécessairement un web non documentaire moi je pense que c'est au contraire un web encore plus documentaire mais dont la portée finalement ne demeure pas uniquement sur des questions d'organisation des connaissances ou des questions scientifiques et intellectuelles mais prend en compte finalement l'ensemble des activités du quotidien et évidemment les activités des individus cette expansion est aussi une extension des territoires des moteurs de recherche tout simplement pourquoi parce que les moteurs de recherche indexent de plus en plus de choses qu'on a parlé fut un temps d'un web invisible et que c'était un peu une métaphore un peu fantasmé d'un web dans toute une grande partie en tout cas ne serait pas indexé mais en tout cas au fur et mesure du temps il y a de plus en plus de documents d'indexé notamment en matière de format et que les moteurs de recherche n'ont eu de cesse d'accroître leur puissance d'indexation cet accroissement et ses vues et aussi au niveau des frontières entre web privé web public est devenu assez flou et même une grande partie de ce qu'étaient nos activités privées autrefois sont devenus aujourd'hui des activités publiques on peut prendre l'exemple des nombreuses traces et informations qu'on laisse sur les signés sociaux qui deviennent visibles et puis l'événement un peu fort évidemment c'est que le développement aujourd'hui des outils de cloud computing fait qu'une grande partie des informations qui étaient sur nos disques durs ou éventuellement sur nos serveurs tendent aujourd'hui à être disponibles sur les drives avec à chaque fois des évidemment des inquiétudes sur qu'est ce que font les les gestionnaires de ces draps et avec évidemment des questions assez assez inquiétant du coup tête google google desktop au départ c'était un moteur de recherche qui se greffait à votre votre ordinateur qui est un moteur de recherche extrêmement puissant et puis finalement on a eu une bascule petit à petit du service notamment lorsque google a racheté writerly qui était le premier éditeur type traitement de texte collaboratif et puis finalement google a fusionné un peu tout ça dans google drive qui fait qu'aujourd'hui la plupart de documents bureautiques qui finalement sont sur votre disque dur sont dupliqués dans un cloud même chose sur les concurrents de microsoft one drive des autres approches de ce type et avec les inquiétudes que ça génère à chaque fois voilà récemment en tout cas il y avait une inquiétude sur le fait que pour certaines entreprises qui avaient leurs leurs données sur ce type de cloud il y avait des informations un peu de type confidentiel qui était potentiellement lisible et ça posait question sur en termes d'éthique évidemment au sein des entreprises qui conservent ces données sur la perméabilité que ça peut avoir parfois lorsque la société américaine et sur les possibles droits d'entrée de sociétés de surveillance et puis c'est une question que j'avais traitée moi dans un ouvrage qui s'appelle dancing to the cloud de façon de façon évidemment romancée mais qui montrait un peu les tensions de ces risques en tout cas de d'espaces d'indexation en expansion et puis ça rejoint en tout cas la réflexion un peu provoquante à nouveau d'olivier herschel il ya quelques années dans le monde où il avait écrit le jour où les disques durs auront disparu de notre ordinateur et en fait on n'utilisera plus que des services connectés directement en ligne et on perdra petit à petit un peu de contrôle sur nos données quelque part on est un peu arrivé là et finalement voilà on est très loin du web invisible mais on est plutôt rentré dans un web hyper visible ou là en quelque sorte un web bien invisible quand vous voyez sur ce fameux schéma très connu mais qui aujourd'hui n'a plus lieu d'être qui était le fait que finalement des sites qui étaient mal cités mal interrolié est effectivement pas visible par les moteurs de recherche que certains étaient derrière des logins et mot de passe même aujourd'hui si vous avez une base de données par login et mot de passe vous avez tout intérêt à ce que ce soit quand même indexé si vous voulez que les personnes arrivent sur vos services qu'il y avait plein de sites en tout cas qui était non indexé pour des questions de format qui n'étaient pas pris en compte pour les moteurs de recherche et de moins en moins 4 et puis on reviendra plus tard que des fois ça a donné lieu à quelques petites surprises quand les documents qu'on pensait invisible sur les moteurs de recherche était en fait indexé parce que sur des serveurs et que document confidentiel pdf finalement était récupérable ce qui donnait pas mal de problèmes de sécurité finalement on a plutôt une extension des potentialités d'indexation avec même l'indexation des choses du temps passé ça a été aussi un des objectifs de google notamment avec google books qui finalement c'est pris d'une envie d'indexer grande partie des connaissances disponibles en bibliothèque et puis d'opérer presque une opération de redocumentarisation dont je vous parlais précédemment c'est à dire tout ce qui était produit imprimé dans les temps passés si on pouvait finalement les intégrer au web et leur faire acquérir des qualités de web ce qui permettrait d'étendre encore plus le territoire d'indexation de google google qui d'ailleurs a indexé et investi beaucoup de travaux de numérisation massifs dans les bibliothèques notamment universitaire et souvent les contrats c'était en des contrats à 0 euros c'est à dire que c'est google qui prenait entièrement en charge l'opération de numérisation mais google négociait une propriété en tout cas des fichiers numérisés avec très souvent une libre utilisation pour les bibliothèques qui avaient accepté même si parfois on a eu beaucoup de mal à avoir les contrats mais ça explique pourquoi aujourd'hui lorsqu'on fait une requête sur google bas vous pouvez tomber sur google books et sur google books vous avez parfois un ouvrage numérisé l'ouvrage est parfois pas numérisé intégralement là aussi google a avancé souvent en numérisant d'abord et puis en voyant ensuite ce ci les ayant droit à protester ou et puis au niveau digital humanity c'est une question essentielle l'autre grosse base corpus qu'il faut connaître c'est évidemment gallica niveau français vous avez énormément de documents numérisés disponibles et ça ça change complètement les champs de recherche puisqu'on peut effectuer des requêtes sur des milliers de documents de façon automatisée que ça bouleverse tout un champ sciences humaines et sociales qui utilisent l'outil numérique qu'on appelle digital humanities ou les humanités digitales ça pose plein de questions évidemment sur quels sont les nouveaux savoirs que ça va produire comment on va partager ça comment on valorise ça qu'est ce qu'on peut faire derrière et ça ce sont des choses qui s'avère effectivement assez passionnante et qui sont aussi bas des éléments tout cas qui qui devrait vous intéresser de par l'information que vous recevez et puis effectivement l'extension c'est une description documentaire mais parfois c'est plutôt des descriptions personnelles ce qu'on peut qualifier d'auto documentation voire une hyper documentation auto documentaire en tout cas plus ça va plus on génère un maximum de traces et finalement les premières formes documentaires aujourd'hui pour un pour un jeune enfant ou adolescent c'est très souvent là les traces qu'il a généré lui même plutôt que les requêtes où les recherches documentaires qu'il est en train d'effectuer et puis derrière effectivement ça donne tout un tas de marqueurs identitaires que vous connaissez puisque suffit d'aller regarder votre propre profil pour voir que ça trace une documentation de soi plus ou moins construite plus ou moins volontaire puisque parfois on se rend pas compte en fait que nos actions produisent des effets indirects notamment le fait de taguer ou de liker ça finit par générer un profil au fur et à à mesure du temps et le fait de liker finalement telle telle page web ben c'est un élément d'indexation et ça j'y reviendrai un peu plus tard voilà les exemples que je donne ici c'est sur diggo le fait d'indexer en fait des sites web fait qu'au fil du temps ça construit un profil parce que ça dégage une sorte de nuage de tag des tags les plus souvent utilisés et puis ça met en avant les dernières les derniers sites web qui ont été indexés par la personne qui utilise diggo et très vite vous savez en fait si la personne travaille sur telle ou telle thématique et quelles sont ces thématiques finalement privilégiées et puis ça permet de savoir si cette personne finalement était intéressante pour vous alors la capture d'écran date un peu c'est une capture d'écran du chercheur julien pierre mais à l'époque où il était encore doctorant on voit de suite en fait quels sont les tags qu'il utilise le plus souvent et quelles sont les thématiques les plus les plus intéressants vous pouvez imaginer que c'est exactement la même chose sur les autres types de réseaux sociaux que vous fréquentez reste à savoir pour qui c'est visible est ce que c'est visible pour vous pour les autres ou en tout cas pour les prestataires de services d'une manière un peu plus élaboré en tout cas mais je ne développerai pas aujourd'hui figure la question du web de données c'est à dire le fait d'envisager des des formes classificatoires un peu plus structuré un peu plus sophistiqué initialement on escomptait l'appliquer à l'ensemble du web mais aujourd'hui c'est plutôt appliqué de façon assez rigoureuse et restreinte à des enfants des ensembles en tout cas un peu constitué l'exception un peu mixte et un peu hybride étant la formule de wikipédia qui a une forme sémantisée qui s'appelle wiki data mais ça ce sera l'objet pour vous d'un autre cours l'année prochaine